Oui j'ai mis ce titre mais soyez comme moi, soyez détendus par la campagne Salut les amis ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on présente une Model S Plaid Et ouais les gars, ça fait super longtemps que j'ai envie d'essayer cette voiture, de voir ce que ça donne Et là j'ai l'occasion de la tester pendant une semaine dans le format une semaine en Et c'est bonnes fises qui me l'ont prêté et franchement je vous l'ai énormément remercié La vidéo sort la semaine prochaine, donc vendredi prochain C'est parti pour l'essai d'une voiture tout bonnement ahurissante Franchement j'ai aucun mot différent à dire pour qualifier cette voiture que ça Parce que franchement vous savez, déjà la RS7 elle fait 700 chevaux, 900 newtons Ensuite j'ai testé des Nissan GTR de plus de 1000 chevaux, 1500 chevaux Des voitures à Dubaï de 2000, 2500 chevaux Mais ça les gars, franchement j'ai rarement été autant choqué par un objet roulant on va dire vraiment Et je pense que le titre n'est pas ici à tort Parce que je la compare directement à une Bugatti Chiron en termes de performance Et encore une fois, je vais préciser pourquoi Allez c'est parti, alors déjà pourquoi la voiture s'appelle Plaid Une référence à une parodie de Star Wars qui s'appelle La folle aventure de l'espace Elon Musk étant un grand geek, ça je pense que vous le savez tous très bien La voiture d'ailleurs est équipée de Steam Steam qui est la plateforme pour pouvoir jouer à des jeux vidéo sur PC Il y a 10 Teraflops d'ailleurs, c'est une info que je n'ai pas forcément noté Mais que j'ai vu et qui est très intéressante parce que je suis moi aussi un gamer Donc vous pouvez jouer à des jeux genre Cyberpunk dans votre Tesla Quand vous êtes au superchargeur ou à l'arrêt Alors ça serait un petit peu bizarre quand vous êtes à l'arrêt à la maison Mais vous pouvez le faire en tout cas, ça peut bête mais c'est sympa Et donc le logo est complètement inspiré de ce film Tout simplement quand j'ai jamais vu ce film Mais quand ils sont en vitesse, hyper espace, etc On est sur la troisième phase des modèles S Sachez d'ailleurs, et c'est intéressant de pouvoir filmer Cette voiture que j'ai été connue par Une modèle S phase 2 90D à l'époque Où j'étais passé sur la chaîne d'acrême, etc Donc c'est pour moi un petit clin d'oeil sympa quand même De filmer cette voiture et de passer aussi une semaine avec ça Ça me rappelle quand même de bons souvenirs Phase 3, celle-ci a une batterie de 100 kW Autonomie WLTP Donc c'est 70 kmh en moyenne 690 km EPA c'est 80 kmh de moyenne 637 Et autoroute 470 km d'autonomie C'est donc quand même pas dégueulasse parce que je vais vous dire tout de suite Les chiffres en termes de chevaux et de couple Et là ça déconne vraiment pas du tout 1020 chevaux, 1450 Nm de couple La Bugatti Chiron à titre de comparaison c'est 1500 chevaux 1600 Nm de couple On a quand même 21 chevaux fiscaux Mais la Bugatti Chiron à 213 chevaux fiscaux Salut Malus, de toute façon quand tu t'achètes une Chiron J'ai envie de te dire que t'es vraiment plus à sa prêt Le prix d'une Chiron à partir de 2,5 millions à peu près Celle-ci étonnamment à partir de 108 000 euros Ensuite pour les freins C'est très léger, disque ventilé de 395 mm Étrier fixe, 4 pistons à l'avant Et disque ventilé de 360 mm Étrier flottant, 1 piston à l'arrière Voilà c'est quand même très très léger Alors vous allez me dire pourquoi et comment Et moi un circuit s'il vous plaît les gars Je suis pas pro électrique, je suis pas pro Je m'en fous, moi je suis juste là pour présenter les voitures Je suis pas pro marque en particulier Vous savez très bien que je prends partie pour personne En plus moi je suis vraiment pas du tout payé par la marque Loin de là d'ailleurs Mais quand même c'est une voiture qui fait des dents pas du tout dégueulasse Et je vais vous le dire d'ici quelques secondes sur le NURB Ici 7 minutes 30 avec une vitesse moyenne de 164 km heure A savoir qu'une GT3 RS 991 Elle fait 6 minutes 56 avec une moyenne de 178 km heure Alors vous allez me dire pourquoi tu compares ça à une GT3 RS J'ai pris le cas le plus extrême Par contre elle fait le même temps qu'une R8 V10+, c'est quand même assez stylé Et qu'une M4 compétition Donc la Tesla Model S Plaid est quand même pas dégueulasse en termes de performance sur circuit Voilà 7 minutes 30 sur le NURB Pas dégueulasse Parce qu'en fait il y a les freins régénératifs électriques Qui sont assez puissants Et en fait vous faites tout à une pédale Mais de toute façon ça je vous l'expliquais Quand je vais rouler avec la voiture 2 tonnes 162 628 km d'autonomie donc en moyenne 10,000 en moyenne du coup c'est vraiment Si vous faites pas mal de billes c'est logique Mais je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo qui sort dans une semaine Une semaine en Parce que du coup là je suis parti de Montpellier Pour venir ici dans Cher Pour redescendre à Montpellier Vous allez voir pas mal d'autoroutes 108 000 euros de départ Par contre celle-ci a la couleur bleu outre-mer 1600 euros l'option Legend arachnid 21 pouces 4900 euros Intérieur beige 2400 euros Et le volant yoke Qui est une option Fan ou pas fan Je le dirai pas sur cette vidéo J'en parlerai plus sur le format une semaine en Mais qui est aussi une option donc à 1000 euros Voilà Après je compte pas tout ce qui est pilote auto etc Je l'ai pas compté mais voilà Bon en termes de performance D'autonomie De prestations Technologiques C'est pas dégueulasse hein C'est quand même moins cher qu'une classe S Alors je dirai pas que c'est autant bien qu'une classe S Mais franchement pour le prix Vous avez vraiment une voiture qui est pas mal On continue cette présentation à la troisième personne C'est plutôt pas mal Le jeu vidéo troisième personne Merci Mimi C'est beau Avant de continuer à présenter le coffre Et toute la partie intérieure D'ailleurs je suis un peu pressé Parce qu'il commence à pleurer Il fait beau Il pleut Enfin c'est cher C'est le sort de la France T'inquiète c'est normal Elle a une plaque d'immatriculation Qu'est-ce qu'on peut faire avec une plaque d'immatriculation ? Car vertical Le sponsor de la vidéo que je tiens à remercier Alors je l'ai vérifié sur Car vertical Il y a zéro info Parce qu'elle est neuve la voiture Elle a 30 000 km En revanche Je vous mets le Car vertical actuel Sur une électrique ça fonctionne aussi D'ailleurs je peux tiens à le préciser Vous mettez sur la plaque d'immatriculation Sur le vin qui se trouve Viens voir Ici Voilà Le châssis se trouve là Et donc grâce à ça Ça vous permet de vérifier l'historique Alors là vous avez actuellement Une voiture qui n'est évidemment pas celle-ci Puis on peut continuer En tout cas le lien est dans l'inscription Le code promo comme il s'est affiché avant C'est Delta Et vous bénéficiez de moins 20% C'est parti Donc encore une fois le logo spécifique Alors la phase 3 Donc feu différent C'est un becquet d'ailleurs Par choc arrière Et diffuseur différent Maintenant les phases 3 Elles ont automatiquement le pack noir C'est vraiment très stylé d'ailleurs Le coffre quant à lui Donc 793 litres Énormément de différence Déjà entre la phase 1 Phase 2 Beaucoup de différence Mais entre la phase 2 Et la phase 3 Donc la phase 2 C'est celle que j'avais à l'époque Et la phase 3 Un milliard de changements C'est vraiment plus la même voiture Je redécouvre absolument tout Ce qui n'a pas trop changé En revanche c'est le coffre Sur sa disposition basse Un double fond ici Ouais alors j'ai mis des câbles C'est pas pour celle-ci C'était par rapport à la 205 GTI Que j'ai présenté il n'y a pas longtemps Et du coup Vu que j'ai fait un échange de voiture Ouais je suis quand même passé D'une 205 GTI à celle-ci Pareil ici C'est tout en finition noire C'est vraiment très stylé Vous avez un petit filet ici Voilà Et puis vous avez des boutons Pour rabattre les sièges là Tu vois Donc là on peut les rabattre Ou les ramener Donc soit par le bouton Ce qui est là Soit par le bouton Qui est ici directement Sur le siège Pareil les boutons ont changé Avant c'était un bouton Qui était rectangulaire Là maintenant Elle est sur un bouton Qui est rond Voilà Vous n'avez qu'une option Par contre c'est juste Verrouiller le coffre Et alors vous savez A force Par exemple ce truc qui est bête Fermez et verrouiller le coffre C'est quand même vachement utile Là il n'y a pas Parce que en fait si vous voulez La clé Bah en fait Mimile tiens C'est votre téléphone Vous avez deux choix Soit c'est votre téléphone Alors logiquement Comme Apple Pay Quand vous n'avez plus de batterie C'est censé fonctionner J'ai jamais fait le test Avec Apple Pay Parce que je t'explique C'est chiant Mais logiquement Quand vous n'avez plus de batterie Vous êtes censé pouvoir Ouvrir votre voiture Je n'ai pas trop confiance en ça Vous avez quand même une carte Et j'en profite aussi D'ailleurs pour ouvrir le coffre avant Via l'intérieur Ou alors via le téléphone Donc voilà Aujourd'hui vous n'avez plus De petite clé D'ailleurs c'est dommage Parce qu'elle était quand même Assez stylée la clé Vraiment la voiture Elle était très design Aujourd'hui vous avez cette clé Voilà Et avec le petit guide ici En fait vous mettez simplement Voilà Donc là j'ai fermé la voiture Et là j'ai déverrouillé Voilà Ça c'est pas mal Donc Le coffre avant aussi Il faut savoir que ce véhicule Est équipé de trois moteurs Un moteur avant Deux moteurs arrière D'ailleurs sur la modèle Plaid Il y a quelque chose d'assez spécifique C'est que les retors Sont fait en carbone Voilà c'est quelque chose De spécifique à la Plaid C'est que les moteurs Sont allégés Et plus costauds Mais évidemment Pour supporter tout le couple Et la puissance Donc le coffre avant Vous mettez généralement Moi généralement Je mettais toutes les affaires Fragiles ou quoi Parce que en fait Quand t'accélères Au moins ici Ça bouge pas trop Et c'est aussi assez pratique Pour pouvoir mettre Les câbles de rechargement A savoir aussi Il n'y avait pas ça avant Vous avez le crochet d'attelage Qui est là Je vais le piquer Pour mon centre Shiftek Quand on passera des Plaid Voilà Donc c'est ici Et vous avez aussi Le bouton anti-panique Alors il faut le filmer Parce que c'est assez rigolo C'est ce bouton qui est là Aux Etats-Unis C'est obligatoire Et d'ailleurs je pense Qu'il y a aussi la même chose A l'arrière Je n'ai pas forcément fait gaffe Si vous jamais Vous kidnappez quelqu'un Alors là je vois pas Même un enfant Je vois pas comment il rentre là Et un bébé Je sais pas trop Comment il appuie sur un bouton Pour faire un bouton panique Et voilà je t'explique Mais aux Etats-Unis C'est obligatoire D'avoir un bouton anti-panique Et donc voilà Tu veux essayer de rentrer Dans le coffre avant Donc évidemment Tout est léger Tout en alu Voilà La seule chose qu'il y a ici C'est donc le lave-glace Voilà Pareil feu différent Alors c'est à peu près Les mêmes feux que de la phase 2 Mais un peu modifié Voilà Alors on bénéficie maintenant De feux style Matrix C'est à dire que C'est les pleins feux automatiques Mais qui vont s'adapter Au véhicule qu'il y a en face de vous Etc Donc ça c'est pas mal Ça c'est une nouveauté Qu'il n'y avait pas sur l'ancienne Et c'est dommage Là il y a Et c'est vraiment stylé Et ensuite le bouclier avant Est très différent Ils ont redesigné un peu Toute la voiture Donc C'est un modèle Plaid Assez spécifique Une ventilation améliorée Par rapport A la chaleur Que produit le véhicule Parce qu'il y a des modes Circuit etc Qu'on va montrer D'ici quelques secondes Alors Pour tout ce qui est aspect extérieur Je pense vous avoir Un petit peu tout montré En plus elle-ci est équipée De très gros pneus Clairement Donc là on est en Pilote Sport 4S Donc c'est quand même Pas dégueulasse Et honnêtement Ça tient énormément de pavé De toute façon on va voir ça Juste après sur la route Durant l'essai routier Et bien écoute Mimi je t'invite à venir avec moi De l'autre côté En place arrière On va tester les places arrière Là pareil Énormément de boulot de finition Qui ont été revus chez Tesla Un écran arrière Qui n'existait pas sur la phase 2 Et l'écran aussi devant Qui est différent Mais ça je vous le montrerai Juste après Alors celle-ci est équipée Donc d'un toit panoramique Pas ouvrant Je ne crois pas Qu'on peut le modifier Ça à l'époque On pouvait soit mettre Panoramique Soit ouvrant Soit plein Évidemment La marque évolue rapidement Au fur et à mesure du temps On a un porte-manteau ici Très design Très joli Avec la petite lampe Au parleur là Ciel de toit en alcantara Ici c'est du cuir Là du carbone mat De l'alu Bon ici on a l'option Donc du cuir beige C'est du sort de tissu Alors ici derrière Se cache un au parleur On le sent Et puis ensuite Cuir surpiqué gris C'est plus des poignées C'est des boutons Donc vous voyez Donc là j'appuie Enfin j'appuie pas là Je veux juste Vous devez Voilà appuyer Vous appuyez dessus Même chose devant Les boutons sont aussi différents On est plus sur les commodos Ni sur les boutons Mercedes Ils ont absolument Tout enlevé de chez Mercedes là Peut-être qu'il reste Un ou deux trucs Mais j'ai pas forcément Fait attention Mais à l'époque C'était commodos Mercedes Boutons Mercedes etc Aujourd'hui c'est plus le cas On a deux prises type C A l'arrière Et ce fameux nouvel écran Où on peut Donc contrôler la ventilation On peut faire chier Le passager de devant Voilà Et on a trois sièges Chauffants à l'arrière Voilà Avec trois réglages De voir la musique Vous pouvez mettre des films Alors à savoir que Quand vous roulez L'écran de devant Qui bénéficie aussi de Netflix Twitch, Youtube Et Tesla Tutorial Ne fonctionne pas quand vous roulez Par contre à l'arrêt Comme ici Je pourrais regarder un film Sur Netflix Par exemple Je vais en préser Un petit soir en amoureux Au bord de l'étang ici Ça peut être pas sympa Par contre quand vous roulez A l'arrière Il peut se maintenir à Netflix Ça c'est plutôt stylé Donc ensuite il y a des jeux Voilà Les 10 Teraflops C'est que sur l'écran de devant Donc derrière par contre Vous avez des petits jeux Voilà c'est rigolo Et des réglages Je fais genre le commercial Tesla Mais c'est vrai que c'est une marque Que je connais bien Parce que pour avoir roulé 3-4 ans je crois en Model S Qu'est-ce que je connais bien Mais je la redécouvre là Actuellement vraiment C'est totalement différent Tiens il y a un stylo qui est là Alors faites attention Quand vous êtes en mode plaid Quand vous avez des affaires dans la voiture Il y a tout qui gique là Petit stylo Chatrex Salut Thomas Spécificité d'une voiture électrique Et ça c'est quand même vachement cool C'est le seul plat Donc là Ce que j'expliquais à Mimi avant C'est qu'ici Normalement vous savez Vous avez l'air de transmission Ou l'échappement Vous avez pas mal de choses Qui passent sur une voiture thermique Là vu que vous avez rien Et la batterie il est juste en dessous ici Et bien c'est plat C'est bête Mais en fait le confort D'une personne qui est par exemple au milieu Ou juste quelqu'un Qui veut se poser un peu plus comme ça Bah en fait c'est quand même pas mal Spécificité sur les phases 3 Vous appuyez ici derrière Et vous avez enfin un accoudoir Qui n'était pas présent sur les phases 2 Ni sur les phases 1 Et donc ça c'est pas mal Ça c'est vraiment une chose Qui manquait sur les Tesla Parce que c'est vrai que les gens derrière Bah ils avaient rien C'était un peu comme ça C'est un peu chiant Donc là on a deux portes gobelets En plus c'est du carbone C'est bien fini Et ensuite on a un rangement Avec deux chargeurs à réduction Aussi deux chargeurs à réduction devant Donc assez pratique Deux type C Deux chargeurs à réduction Un accoudoir central Ça c'est vachement pratique Pour voir devant comment ça se passe Donc seuil de porte noire Avec model S inscrit C'est pas mal Siège forcément électrique De toute façon tout est électrique Devant Comment ça se présente Déjà il faut savoir que le véhicule A 150 000 caméras Je les ai pas forcément montré à l'extérieur Mais ici déjà le poste est plus petit Que sur les phases 2 C'est bien intégré Vous avez une caméra ici Je vais vous montrer l'application après En fait vous pouvez voir Ce qui se passe dans votre véhicule Quand vous n'êtes pas dedans Vous avez des caméras sur les montants ici Vous avez des caméras sur les clignots De côté Petite C'est pas une déception Mais il n'y a pas de caméra avant Vous savez dans la calandre C'est le petit détail Qui pourrait manquer Vous savez quand le véhicule Alors le véhicule peut être rehaussé Mais quand même Vous savez Ça c'est une option qui manque aussi sur la tête C'est quand même pratique Quand on vous garisse dans certains parkings D'avoir une caméra avant Voilà Tant que le véhicule y est Il est technologique C'est le petit truc qui manque Après il y a une caméra aussi avant Mais elle est au dessus Comment ça se présente ? Donc pareil ici Cuir, carbone Alcantara Pareil Haut-parleur Il y en a dans tous les sens Ça regarde devant Tout ce qui est devant là C'est un haut-parleur C'est immense Alors c'est l'avantage d'une voiture électrique C'est que vous n'êtes pas limité Par l'ampérage Ou quoi D'une batterie Standard d'une voiture Donc là vous pouvez aller De façon illimitée Le son est vraiment bon Sur les phases 1 Il n'y avait rien au milieu Ce que tu pratiques ou pas Je sais pas Mais en tout cas C'était pas fifou Sur les phases 2 Il y avait un accoudoir Avec un grand rangement au milieu Là ça s'est encore amélioré Ça a encore changé Alors déjà l'écran Il est passé de la verticale A l'horizontale S'il y a des personnes Qui connaissent mieux le véhicule que moi Et certainement qu'il y en a plein N'hésitez pas à en faire part Dans les commentaires Donc au niveau de la coudoire Vous avez le grand rangement ici C'est pas forcément réfrigéré Mais voilà Vous avez un grand rangement au milieu Voilà Ensuite ici Donc deux portes gobelets Qui se rétractent Ici un vide-poche Qui se rétracte Et vous avez aussi ça Qui peut vous protéger Voilà Pour faire place A un grand rangement au milieu Vous pouvez mettre des bouteilles d'eau Clairement Encore une fois C'est pas réfrigéré Avec deux prises USB type C Encore une fois Très pratique Les deux chargeurs à induction ici Le warning Et en fait Pour mettre votre vitesse Aujourd'hui Donc il n'y a pas de komodo Il n'y a rien du tout Tout est sur le volant D'ailleurs on va tout de suite montrer le volant Donc les clignots Là j'ai l'impression d'être dans une Ferrari Clairement Voilà La dernière fois que j'ai mis les clignots Comme ça c'était dans une Ferrari Donc les plans phares On peut voir d'ailleurs que Sur la cinématique ici Sur la voiture Ça met les plans phares Voilà Le klaxon est sur le volant aussi Donc en fait ici Au milieu il ne se passe rien Et en fait Tu vois c'est ici Pour mettre le régulateur de vitesse Il faut appuyer là Et là vous pouvez régler le son La musique etc Les écussifs là C'est là Et Les commandes vocales Que je n'ai pas ici D'ailleurs Pédalier en alu D'ailleurs Ça c'était une option C'était pas sur les testers d'origine C'était sur les modèles perf Donc pour mettre haute vitesse Vous appuyez Et en fait c'est ici maintenant Vous mettez haute vitesse comme ça Et vous reculez comme ça Et ensuite pour mettre le mode parking Vous appuyez là Ou alors Alors là je ne suis pas en train de rouler Mais quand vous roulez Donc vous êtes sur D Vous arrivez à destination Vous avez votre ceinture Logique Et en fait vous enlevez votre ceinture Et en fait la voiture se met automatiquement sur P Donc en fait vous n'avez plus rien à faire C'est vraiment C'est de la conduite 2.0 Et honnêtement Moi j'apprécie quand même assez bien C'est quand même Méga intuitif Enfin tu n'as plus rien à faire En plus la voiture évidemment Elle a la conduite Le pilotage automatique Ça c'est pas mal Ce qui est de l'écran ici Il y a un million de trucs Forcément vous vous doutez bien Donc là Vous avez la map Admettons je vais rentrer à Montpellier Donc là actuellement Je suis Paumé Voilà Je veux pas dire quelque chose d'autre Donc pour entrer à Montpellier Donc là j'ai 242 km d'autonomie Va falloir que je m'arrête Une heure au superchargeur de Clermont-Ferrand Pour ensuite arriver à Montpellier Sachant que je pars avec une autonomie J'ai moins de la moitié Donc sur un trajet Qui est quand même assez long Avec la RSF On met quoi ? On met 5 heures Sur un trajet de 5 heures On s'arrête une heure Voilà Evidemment tout est calculé Donc là je peux mettre N'importe quelle destination Je peux mettre Romont en Suisse On va aller voir Claudio Romont en Suisse Donc il y a quand même pas mal de kilomètres Et donc là il faudrait qu'on s'arrête A Bourbonnet pendant 20 minutes Et à Bourg-en-Bresse pendant 20 minutes Voilà Donc 40 minutes de pause Pour aller chez Claudio J'ai l'impression que c'est même plus rapide C'est bizarre Donc voilà Ça c'est le GPS Qui est vraiment très intuitif Dommage qu'il n'y ait pas Waze Précision quand même Alors vous avez le téléphone Les caméras Les différentes caméras Vous pouvez faire des appels zoom Les messages Le calendrier La consommation d'électricité Le mode sentinelle On peut contrôler l'écran arrière Si jamais vos gosses vous embêtent Désembuyage Siège Gauche Droite Chauffant Dioc-chauffant Climatisation La climatisation se présente de cette manière là Il y a toujours ce fameux mode Qui élimine 99,99% des bactéries etc Il y a le mode camping maintenant Ça c'est pas mal Quand vous êtes un petit peu bourré Ou vous voulez dormir dans la voiture Non je parle pas d'expérience vécue Bah ça maintenant vous pouvez le faire Avant vous pouvez pas le faire Il y a le mode chien C'est aussi pour moi ça d'ailleurs Voilà Quand vous avez des animaux dans la voiture C'est pratique Donc voilà Toute la clim Vous pouvez aussi contrôler la clim arrière Le mode cinéma Donc effectivement Toutes les applications que vous pouvez avoir là Ça c'est quand vous êtes à l'arrêt Vous avez les jeux Bon donc là effectivement Vous avez Steam Donc je vais essayer de le faire fonctionner Sur la vidéo une semaine en Donc après vous avez quelques jeux etc La toybox Bon bah ça c'est plein de trucs bêtes Genre En fait le klaxon C'est un haut-parleur Jeux de lumière Bah ça Bon c'est un spectacle Je pense que vous avez déjà vu Bon ça c'est pour modifier Je pense la couleur de la voiture qui est là Ensuite ça c'est l'option préférée de Mimi Voilà Là je vais mettre le clignot Voilà Celui-là il était vicieux Là tu peux inventer des musiques Là c'est le mode pour nous Tu vois Voilà Petit feu Avec la ventilation qui se met chaude C'est beau Ensuite le mode Mars Voilà Donc La planète Mars Ensuite le mode Père Noël Là il y a de la musique dehors Là en gros il y a des gens qui passent C'est rigolo quoi Et la route arc-en-ciel C'est quand vous mettez l'autopilote Bon navigateur Donc là vous avez un vrai navigateur Donc là je peux aller sur n'importe quel site Voilà Le manuel de la voiture Spotify Le Bluetooth de la voiture Donc pour avoir la musique de ton téléphone Tune-in Donc ça c'est la radio par internet La radio normale On va karaoké Alors il faut savoir que le karaoké J'ai l'impression que c'est pas des musiques En gros c'est des musiques reprises Si tu veux on peut chanter Alors ça fonctionne quand on est en train de conduire Tidal je sais plus ce que c'est C'est aussi une application pour la musique Apple Music Apple Podcast Audible Voilà pour écouter des Sarkozy par exemple Je crois que c'est lui qu'elle avait fait un truc comme ça je crois On peut verrouiller et déverrouiller la voiture par ici C'est vrai qu'il n'y a pas de bouton En fait c'est ici pour déverrouiller la voiture Et ensuite Tout ce qui est du contrôle de la voiture On peut le fermer Ouvrir la trappe pour recharger la voiture Donc en plus il y a toutes les cinématiques un peu partout Donc là la prise elle est ouverte Voilà donc là vous pouvez La dernière fois que j'ai chargé la voiture Donc ça m'a coûté 17 euros Ça c'est un peu décevant Pour régler le rétroviseur et la direction Donc le volant C'est tout par ici Donc en fait vous faites ça par la petite molette qui est là Je trouve pas ça fifou Voilà Mais bon bah tout se contrôle par ici Les essuie-glaces Voilà donc en fait vous Ou par la molette ici Auto 1, 2, 3, 4 Verrouillage des vitres Ah bah d'ailleurs c'est pour ça que tu pouvais pas ouvrir la vitre arrière l'autre jour C'était verrouillé J'ai déverrouillé Rehausse de suspension Mais bon la suspension on peut la piloter d'autre part Ah bah voilà Effectivement l'affichage on peut le Et là c'est tourné vers toi C'est beau Ça se fait ici aussi Sécurité enfant Luminosité Voilà La boîte à gants Voilà Accélération Confort Sport Plaid Ensuite Mode dragster Voilà Ensuite la direction Donc ici confort Standard Sport Voilà Ensuite il y a le mode piste Gestion de tenue de route Donc en fait vous avez absolument tout Donc voilà Donc là c'est 100% traction 100% propu Voilà Ensuite Le SP Donc ça tient la route Ça tient pas la route Voilà Freinage récupératif 100% ou 5 Voilà Et ensuite ici refroidissement après la conduite On continue à refroidir le groupe moto Température de frein Donc on peut carrément afficher la température des freins Et la caméra avant peut carrément filmer les timelapse Donc vous pouvez carrément filmer ça c'est pas mal La suspension Donc on peut être haut Haut Moyen Bas Et ensuite vous avez toutes les données La suspension Ça c'est quand même assez incroyable C'était pas aussi précis avant Donc vous avez absolument tout Ça c'est très très précis Il y a toujours la même chose qu'avec la mode LS précédente Donc si vous mettez par exemple ici en très haut A chaque fois que vous allez revenir ici C'est gé localisé Ça va se remettre en très haut Bah la suspension Confort, auto, sport et avancée Voilà donc confort de conduite Tenue de route L'autopilote Donc vous avez soit le régulateur dynamique Donc adaptatif Soit le pilote auto Donc vous devez dire oui Feu adaptatif vous voyez Donc obscurcer certains pixels sur les phares De façon sélective Pour éviter d'aveugler les véhicules d'en face Tu vois donc ça fonctionne Et puis voilà Écoutez bon après 2-3 petites choses Les logiciels, les entretiens, etc Tu vois Réglage des phares Ah oui tu peux Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire Écoutez Après tout ça On va pouvoir enfin tester le véhicule Et je pense que c'est là Où ça va être assez amusant Ok c'est parti Petite chose quand même Je voulais quand même le montrer En fait là à côté des warnings Vous avez Voilà Vous avez les vitesses Alors je ne sais pas du tout Pourquoi c'est ici Alors que ça aurait pu être là Je ne sais pas Peut-être un souci d'esthétisme Voilà Là je peux Me mettre en mode parking Et puis me mettre en mode D Par ici Je ne sais pas pourquoi Si jamais peut-être l'écran ne fonctionne pas Je ne sais pas En tout cas voilà C'est une petite spécificité Enfin peut-être que je déplie les rétros Ah oui je peux enregistrer Qu'à chaque fois que je passe ici Les rétros se Ok au cas où Vous passez quelque part Ou c'est peut-être un peu fermé Alors Bah c'est parti Alors bon le yoke encore une fois Je ne vais pas en parler Parce que c'est assez spécial Alors c'est toujours un bonheur infini De rouler cette voiture Parce que Bah voilà Tout se fait à la pédale d'accélateur Donc c'est à dire que là par exemple Si j'ai envie de m'arrêter De toute façon il y a un stop qui est plus loin Donc je vais vous montrer l'exemple Donc là on roule tranquille Tout va bien Donc là une fois arrivé au stop Alors il faut un peu anticiper Il faut un peu apprendre à conduire de cette façon là Avec la pédale d'accélateur Donc là Je ne fais absolument rien Avec le frein C'est à dire je ne touche pas au frein Pour l'instant Voilà Donc là Hop là j'ai relâché l'appui Voilà Donc là le véhicule s'est arrêté tout seul Je n'ai absolument pas appuyé sur le frein Je voulais juste vous montrer une petite chose C'est que si vous souhaitez sortir du véhicule Voilà Donc là ça se met en mode parking C'est voilà Je voulais juste vous montrer la petite chose C'est quand même assez pratique Alors c'est parti Donc là Bon Peut-être que je désactive pas Je ne m'attendais pas Ça te fait rire Tu n'as vraiment pas fait exprès Je n'ai vraiment pas fait exprès Je ne m'attendais pas Voilà ça c'est fait Alors Bon bah là Là on est parti Et puis écoutez Alors après sur la conduite Je crois que j'ai carrément désactivé Là Parce que là il commence à faire un peu chaud Dans la voiture C'est vrai que je n'ai pas grand chose à dire Sur la conduite électrique Ou quoi Mais A mon sens Quand vous êtes en ville Ou quand vous avez rarement Des longs trajets à faire Quand vous avez moins de Quand vous êtes un rouleur Qui fait moins de 30 000 km par an Je vous conseille vraiment De vous rediriger sur De l'hybride Ou de l'électrique C'est vrai que c'est quand même génial Utiser un diesel Pour faire 10 km Pour aller au taf C'est bête Avoir une voiture électrique Là c'est quand même plus intelligent Après oui Il y a une histoire de coût C'est sûr que Alors là on est dans une Tesla On ne prend pas une Tesla Pour faire 10 km Enfin à moins que vous soyez Chef d'entreprise Donc là Ça peut être logique Là ça sera adapté Je ne suis pas là pour vous vendre De l'électrique Et encore une fois Je n'ai rien à faire Je suis bien content Avec mon V8 Chrono Victoria Je suis bien content Avec mon V6 Enfin t'inquiète Je suis bien content Avec mes véhicules thermiques Mais il faut quand même avouer Et là ça fait depuis On est lundi Ça fait depuis vendredi Que je roule la Tesla C'est quand même génial Comme caisse Franchement Enfin ça m'avait vraiment manqué A quel point Toute la technologie à bord Le confort Le silence Et vraiment Ils se sont tellement améliorés Dans le véhicule Enfin il est Il est 10 fois plus abouti Autant la phase 1 Était peut être Un peu un essai On va dire Je rappelle quand même Qu'ils avaient le superchargeur gratuit Les phases 2 Aussi avaient le superchargeur gratuit Alors jusqu'à une certaine édition Et une certaine année Mais les véhicules D'ailleurs bénéficient encore De ce superchargeur gratuit Donc c'est des véhicules Qui cotent Mais c'est quand même pas mal A savoir qu'une batterie Parce que souvent On va parler des batteries Qui perdent leur efficacité Effectivement jusqu'à 80 000 km 5% de l'efficacité Et au delà de 160 000 km Ça se stabilise environ Entre 8 et 10% Alors si vous avez vous Une Tesla qui a plus de 300 000 km Je suis très curieux d'avoir vos retours Et vos avis En tout cas dans la moyenne C'est à peu près ça En perdition En termes d'autonomie Voilà Donc Voilà ce qu'il y a en termes De batteries Mais sachez que là Même on est dans un village On n'est pas loin de la Creuse Là juste à gauche Il y a des bandes électriques Il y en a aussi dans le magasin du village Il y en a à peu près partout Donc ça commence à se démocratiser Quand même de plus en plus Là où en 2016 Où j'avais la Tesla C'était chaud Voilà franchement Après quand vous avez autre chose Qu'une Tesla en véhicule électrique C'est pas fifou C'est pas encore au point D'avoir tous les abonnements Les câbles adaptés Et ceci et cela C'est pas forcément très facile Voilà Je fais une petite précision aussi là dessus La France et le monde N'est pas encore prêts A rouler 100% électrique Et moi non plus d'ailleurs D'ailleurs on a fait un retour en arrière Par rapport aux normes Où en 2030 Ils voulaient que ça soit tout électrique Tant mieux d'ailleurs Je suis dans une Tesla Je le dis Tant mieux que ça soit pas à 100% électrique Parce que c'est pas possible Et la passion de l'auto quand même Passion Mais J'ai quand même envie de vous dire Qu'on peut être passionné d'automobiles Et avoir une Tesla C'est pas incompatible Vraiment Je sais que vous allez Me cracher dans la gueule Vous allez me dire Mais je vous jure Vraiment Essayez en une un jour Pour voir Je vous jure C'est vraiment bluffant comme voiture Et j'ai plein de potes Qui en ont Et qui sont super satisfaits D'avoir ça Donc d'ailleurs Je vais pas aller plus tard que Franck Franck que je vois d'ailleurs Après demain Et bah lui Il a une Model 3 Il en est super satisfait Donc là Bah Kram aussi Il y a eu Model 3 Model S Donc voilà Alors là on est en mode Plaid Et je vais mettre le mode Dragster Voilà je vais voir Qu'est-ce que ça donne Alors dans 5 minutes Le véhicule va être prêt A pouvoir rouler à fond Donc dans ces 5 minutes Je vais juste un peu Montrer un petit peu Les technologies à embarquer Alors A commencer par L'autopilote Alors Il a été amélioré Depuis l'époque Donc là je suis en autopilote Je n'ai plus les mains Dans le volant Voilà tu sais que T'as quand même De beaux yeux toi Tu sais ça Non mais vraiment Je vais vraiment Sincèrement te dire Que t'as des beaux yeux Voilà Donc Connuit autonome Et en plus de ça Le véhicule s'adapte Par rapport aux panneaux Donc ça c'est pas mal Alors Il y a quand même Quelque chose C'est que le véhicule Est quand même Beaucoup plus punitif Qu'à l'époque Certainement Dû à certains accidents Donc là Il faut quand même Avoir une main Sur Et c'est quand même Beaucoup plus restrictif Qu'à l'époque Donc là vous allez voir Donc là on a 70 Là il y a le bel au 90 Bon la logique Il devrait donc augmenter A 90 Donc voilà Là on est en mode Pilote auto C'est absolument génial Là on a 90 Donc pour la route de campagne C'est quand même Assez pratique Parce que vous consommez Beaucoup moins forcément Que l'autoroute Quand vous êtes à la maison Vous chargez à 10 km par heure D'ailleurs on va vous montrer Dans cette vidéo L'application Et aussi Les deux modes de chargement Alors il y en a plusieurs Il y en a encore plus Mais au superchargeur Et aussi à la maison A la conduite J'ai pas grand chose A vous dire Mis à part que voilà Ce fameux pilote auto Qui s'utilise aussi Sur des routes départementales Au final C'est quand même plus fait Pour les autoroutes Quand même Mais ça peut être utilisé Sur des départementales Alors vous pouvez pas Prendre un rond-point avec Vous verrez le vlog La semaine prochaine On a essayé Ça marche pas Donc là faut que je mette Les mains à ma main Sur le volant Alors parlons De performance Sur cette voiture Le 0 à 100 Est fait en 2 secondes Une les gars 2 secondes Je sais pas si vous vous rendez compte T'inquiète pas C'est un truc de fifou La Bugatti Chiron Le fait en 2.5 secondes C'est complètement ahurissant Le 0 à 200 Est fait en 6 secondes 9 6 secondes 9 Le 0 à 100 Je sais pas si vous vous rendez compte La violence absolue Que c'est De rouler cette voiture La Bugatti Chiron Par contre le 0 à 200 Est un peu plus rapide Vu qu'elle le fait En 6 secondes 1 C'est complètement bête J'ai hâte d'essayer Une Bugatti Chiron Rien que pour ça Vitesse max 320 kmh A l'époque C'était 250 sur les modèles S Même P100D Lui qui cru Ce que tu veux C'était voilà Donc là aujourd'hui 320 kmh Autant dire que la batterie Doit se décharger En 2 secondes Mais voilà 320 kmh C'est complètement ouf Ok le temps de faire Un petit demi tour Parce que j'ai appéré Un bout d'endroit Où on peut le faire tranquille Où il y a personne On a une très bonne visibilité Regardez ici Ce que c'est marqué Mode dragster Prêt pour performance de pointe Donc là je t'explique 0 à 100 En 2 secondes 1 En plus la batterie Elle est pas full full Donc je pense que l'accélation Elle sera pas non plus Des plus impressionnante Enfin C'est pas l'idéal idéal Les ventilos Ils arrêtent pas de tourner à fond Pour préparer le mode lancement J'attends juste Que la voiture de droite Elle passe T'es prête ? Oui Alors par contre Il y a un truc Qui est méga stylé C'est la cinématique Du compteur C'est trop stylé Pour que je vous le filme C'est incroyablement stylé T'en as pensé quoi ? T'en as pensé quoi ? T'en as pensé quoi ? Que j'ai tiré une bia J'étais comme ça Elle était comme ça C'est complètement démoniaque Place à l'application Alors déjà Vous avez vu Je me suis rapproché de la voiture Je n'ai rien fait Les poignées se sont déclenchées Donc là Vous avez Le nom de la voiture Les kilométrages que vous avez Vous pouvez déverrouiller La voiture La climatisation Alors je peux fermer les fenêtres Pas mal Et puis je peux aérer Voilà Donc je peux choisir la température Dégivrage Défense anti-armes biologiques Mode camping Mode chien Protection de surchauffe de l'habitacle Je pense que quand ça est activé Voilà Temprature approximative d'activation En fait quand ça dépasse 40 degrés Ça baisse la température de la voiture Voilà si jamais vous avez votre enfant dedans Un animal ou quoi Alors il y a le mode chien déjà Le mode sentinelle Donc en fait là c'est assez marrant Parce que Alors il faudra avoir une bonne collection Mais là vous pouvez voir Voilà Donc là vous me voyez C'est pas mal Tu peux mettre que la caméra devant Que la caméra de côté Donc là ce qui est bien C'est que ça vous permet de voir Toutes les caméras Qu'il y a La caméra intérieure Donc si par exemple Tu laisses ton fils Enfin ton beau-fils et ta fille Tu peux les surveiller Tu vois C'est pas qu'il fasse des bébés dans la voiture Tu peux faire clignoter la voiture Voilà Si jamais tu l'as paumé Tu peux faire klaxonner Et puis tu peux Ça aluce Alors bah pareil Faire ouvrir la prise Ouvrir le coffre arrière Coffre avant Il y a le homelink Pour les barrières etc Je peux contrôler la pression des pneus C'est pas mal Là il y a où on est actuellement Et puis ensuite Il y a toutes les bandes Superchargeurs Les plus proches Et le dernier truc intéressant Alors Admettons que tu es dans un parking Un petit peu serré Ça fonctionne bien avant ça Et on va vous montrer maintenant Comment ça charge Bon je vous parlais du superchargeur On va vous montrer un peu ce que ça donne Donc il faut savoir qu'à l'époque C'était gratuit d'ailleurs C'est payant Mais vous allez voir le prix En vrai pour faire une recharge complète D'une voiture comme ça Je trouve que ça va Alors Donc Pour déverrouiller la voiture Hop Ouvrir la porte de charge Donc ça s'ouvre automatiquement Une chose c'était déjà le cas à l'époque Donc ensuite On va aller dehors Alors ici on est sur des bandes On a 250 kW Donc ça boit plutôt sévère Donc d'ailleurs Ça n'a plus du tout la même tête Que les charges De l'époque D'ailleurs je ne sais pas du tout ce que tu fais Comment tu as une vieille Tesla D'avoir un adaptateur Un truc comme ça Ah oui je pense que c'est ça D'avoir un adaptateur Puis ben voilà Ça charge Et puis on va aller tout de suite dedans Pour voir ce que ça donne En termes de vitesse Alors déjà On peut attendre que la voiture souffle Plutôt pas mal Et puis si tu filmes ici Ça c'est la vitesse de recharge Alors ça va augmenter au fur et à mesure Alors déjà On a déjà gagné un kilomètre 860 km par heure Ça c'est la vitesse de recharge C'est un peu comme si ton pistolet C'était je ne sais pas moi Un litre la minute tu vois Alors c'est peut-être pas un litre la minute Quand même Parce que ça serait un peu abusé Donc c'est 33 centimes par kW Sachant que la voiture Elle fait 100 kW Ben ça coûte Pour recharger ta voiture Si elle était à 0,0 Et si on allait à 100 Parce que là on ne va pas aller à 100 On va juste mettre à 80 Et ben ça coûte 33 euros Voilà Ce qui n'est pas super cher Quand tu as une voiture L'autonomie quand même Et 500, 600 km Comment ça fonctionne Un super chargeur Dernière chose avant de couper la vidéo C'est la recharge à domicile aussi On a vu le super chargeur Maintenant on va voir ça Quand vous achetez la voiture Il y a cette prise domestique Qui vous est fournie Plus un adaptateur Et je pense que l'adaptateur Ça va être effectivement Celui pour les super chargeurs Parce qu'avant c'était juste ça Alors qu'aujourd'hui c'est ça Mais ce qui n'empêche pas D'avoir un embout classique A l'époque l'embout c'était ça Donc j'ai pris une rallonge Forcément On va essayer de ne pas faire sauter Les plombs de la maison Oui d'ailleurs voilà Hop Et là Tac Ok donc là ça charge On va aller tout de suite dedans Pour voir ce que ça donne Recharge en cours Alors courant de charge Pour ce lieu Là on peut choisir Donc on peut mettre Là je vais le mettre au max 13 ampères Et à 13 ampères Vitesse de recharge 12 km par heure Voilà Donc 12 km par heure Voilà vous faites le calcul Regardez là il est actuellement 18h Demain je ne sais pas Si je dois prendre la route A 7h du mat Je vais marquer 18h restante Pour charger complètement votre véhicule Mais Comme d'hab Vous n'arrivez pas à la maison Avec 0 km d'autonomie Vous arrivez toujours Avec une certaine autonomie Donc là je vous montre Dans la configuration Ou la prise Ça c'est la prise de la maison C'est la prise Où tu recharges ton téléphone Donc voilà Une personne qui est équipée A la maison Peut être Normalement mieux desservie Il y a des prises Qui rechargent 40 km par heure Normalement Et bah écoutez C'était l'essai de la Tesla Model S Ça faisait longtemps Que je n'ai pas fait Un essai automobile Solo comme ça Ça me fait énormément plaisir Surtout sur un véhicule Je ne cache pas Qui me plaît quand même beaucoup Qui correspond pas mal A mon image Vous savez sur les réseaux sociaux De l'époque J'ai beaucoup de choses A dire sur cette voiture J'espère que ce petit essai Vous aura plu En plus à la campagne J'aime bien N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Merci à Carvertical Pour leur soutien Merci à Bonnefils Pour le prêt du véhicule aussi Retrouvez bientôt Une semaine en Model S Plaid D'ailleurs entre temps J'ai continué mon vlog On a pris ton papa Au passager On lui a refait Une acceleration Plaid C'est trop marrant C'était marrant non ? C'était très marrant Voilà n'hésitez pas Ce vlog va être très drôle Et puis retrouvez-nous Pour de prochaines aventures Et je vous dis à très vite Salut Sous-titrage ST' 501